Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo bilan lecture. J'avais trop envie de vous présenter les dernières lectures que j'ai faites, sachant qu'il n'y en a pas eu beaucoup. C'est aussi pour ça que je ne vous ai pas fait de pile à lire finalement de l'automne, parce qu'en fait j'ai très très peu lu ces derniers mois. J'ai eu vraiment une grosse panne de lecture, mais là c'est en train de revenir. Je vous ferai certainement prochainement un petit vlog lecture, donc c'est parti. Alors j'ai trois romans à vous présenter et un livre un petit peu plus random, explications, etc. Le premier livre que j'ai à vous présenter, je ne le mets pas sur moi, il s'agit d'Un lieu sûr de Barbara Gaudi, je vous le mettrai sur l'écran. On va être sur un roman un petit peu original, puisque c'est les éléphants qui vont être les protagonistes de ce roman. Et on va suivre Bourbe, qui est une jeune éléphante orpheline, qui va se mettre à la recherche de son lieu sûr, qui est ce paradis légendaire des éléphants pour mettre à l'abri toute sa tribu d'éléphants et les protéger des braconnages et de la chasse à l'éléphant, de tout ce qui peut toucher les éléphants aujourd'hui. C'est un livre qui est intéressant dans le sens où il va mêler les faits et la fiction, puisqu'on a Barbara Gaudi qui a fait un travail sur comment fonctionnent les tribus d'éléphants, comment aussi vit un éléphant. En tout cas, il y a des faits qui sont à la fois historiques et à la fois biologiques sur les éléphants. Vous avez beaucoup d'informations en bas de page. Et tout ça, c'est mêlé à la fiction de l'histoire de cette tribu d'éléphants. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans tout ce livre, on va suivre le fonctionnement de cette tribu d'éléphants qui est une tribu matriarcale. Et on va voir un petit peu le rôle des matriarches, comment les éléphants agissent entre elles, etc. C'est un aspect social qu'on ne voit pas souvent et qui est plutôt intéressant dans ce type de livre. Si je n'ai pas ce livre, c'est parce que je l'ai mis à la boîte à livres. J'ai trouvé l'écriture de ce livre assez jolie mais trop imagée pour moi. Il y avait des côtés qui étaient un petit peu trop imagés. Ça rentrait dans un univers un petit peu trop onirique et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à rentrer dedans. Ce qui fait que je ne l'ai pas fini. Je l'ai abandonné je pense aux deux tiers du livre et vraiment j'en pouvais plus. J'ai arrêté parce que j'arrivais plus. C'était trop difficile à lire et c'était le début de ma panne de lecture. Donc c'était pas évident. Et moi j'ai pas trop accroché. Deux livres pour lesquels j'ai beaucoup accroché. Par contre c'est Le chant d'Achille de Madeleine Miller qui est comme ceci. Je l'ai commencé cet été et je l'ai fini en septembre. Donc j'ai mis beaucoup de temps à lire. Pourtant je l'ai beaucoup apprécié. C'est une réécriture du mate d'Achille et Patrop. Et on va suivre leur amitié qui est indissoluble. Qui va se transformer en amour. On va découvrir leur histoire d'amour. Et on va rentrer vraiment dans l'histoire de la guerre de Troie par un côté assez intime et très passionnel. On va découvrir également l'amour profond d'Achille et de Patrop, mais à la fois tellement complexe, tellement poétique. L'écriture de Madeleine Miller comme dans Circé est très poétique, très immersive aussi. Et vraiment c'est une écriture qui est à la fois très puissante mais aussi très douce. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman, ça m'a fait beaucoup de bien de le lire, ça m'a vraiment transporté dans les mythes grecques. Et je trouve cette réécriture très juste par rapport à plein de réécritures qu'on a pu voir par le passé. J'ai préféré Le Chant d'Achille à Circé. Si jamais vous n'avez pas trop aimé Circé, voilà, peut-être que ça peut être une autre idée pour tester Madeleine Miller. Pour finir, je trouve que c'est vraiment une ode à l'amour. J'ai vraiment adoré l'histoire d'amour entre ces deux hommes, donc parfaite. On va finir avec une autre histoire d'amour. C'était un peu le thème de ces derniers mois. J'ai lu La librairie de Téhéran de Marjane Kamali qui est comme ceci. On va suivre Roya qui est étudiante. Et Baman qui est un activiste politique. On est dans l'Iran des années 1950. C'est une époque où il y a eu beaucoup de changements sociaux, de changements politiques. Et ça va être dans ce contexte politique complexe que vont se rencontrer les deux protagonistes dans la librairie de Téhéran qui va devenir un petit peu leur refuge, leur secret à tous les deux. Ils vont se rencontrer. Il y a vraiment un amour très profond qui va naître entre les deux. Mais qui est sous fond de transformation politique et le garçon étant un révolutionnaire, ça va jouer sur leur relation. Je ne vous dis pas comment, je vous laisserai découvrir. C'est un livre que j'ai trouvé très juste, qui encore une fois était très immersif. Il se lit vraiment facilement, c'est assez fluide. J'ai beaucoup beaucoup aimé cette lecture. J'aime de manière générale les livres qui se passent sur un fond politique. Je trouve que ça les rend plus authentiques. C'est une histoire d'amour qui va être à la fois passionnée et mélancolique. C'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'on retrouve un petit peu les histoires d'amour qu'on retrouvait par exemple dans la période un petit peu des livres d'Edgar Poe, un peu tout ça. C'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Et ce qui rend l'histoire dynamique, c'est qu'on a aussi des bons temporels. Puisqu'on va suivre dans les années 50 l'histoire des deux protagonistes, mais on va également les redécouvrir à l'âge adulte et redécouvrir la femme aussi surtout. Roya qui a une nouvelle vie aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Mais elle va aussi faire des parallèles entre les choix qu'elle a fait en 1950, pendant les années 50 et quand elle a rencontré cet homme pendant la révolution iranienne. Et les choix qu'elle fait aujourd'hui. Elle va remettre en question un petit peu sa vie et ça la rend très attachante et ça nous rend vraiment proche de ce personnage. Et au travers des choix des personnages, ça va nous permettre de nous poser des questions sur nos propres valeurs et sur les choix qu'on aurait pu faire dans telle ou telle situation. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce roman. N'hésitez pas à le lire si vous le voyez en librairie ou à le commander en librairie. C'est vraiment mon coup de cœur, je pense, de cette année. Un des coups de cœur de cette année et en tout cas le coup de cœur de l'automne. On va repartir sur un livre très terre à terre. C'est le cas de le dire puisque je vais vous présenter une lecture plutôt pratique qui s'appelle Mon balcon nourricier en permaculture. Des récoltes abondantes sur 4 mètres carrés de Valérie Simba qui est comme ceci. C'est un livre où l'autrice va nous raconter comment elle a vécu son expérience de faire un potager sur son balcon. Alors moi, je n'ai pas du tout un balcon de 4 mètres carrés. J'ai un balcon qui est beaucoup plus petit, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que j'aimerais faire un potager en permaculture sur mon balcon. J'ai pris plein de ses conseils. Il y a une partie où elle va raconter son expérience et une partie où elle va vous apprendre beaucoup de choses. Vous savez comment faire son compost, comment récupérer le compost, à quoi ça lui sert, quelles graines elle plante où, comment elle les plante, quels légumes planter en fonction des mois, quelles précautions prendre si vous êtes sur un balcon parce qu'il y a des questions de poids, d'écoulement des eaux, etc. C'est un livre que je vous conseille si vous êtes branchés permaculture sur des petits espaces. Je pense que même dans un tout petit jardin ou une petite cour, une terrasse, ça peut vous être utile. Franchement, n'hésitez pas. C'est ma maman qui me l'a offert quand j'ai emménagé et je suis trop trop contente parce qu'il va trop me servir. Là, j'attends un petit peu parce que c'est le début de l'hiver et quand Moselle, en hiver, il fait vraiment très 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 froid. On a déjà eu des températures très négatives. Donc, je vais attendre le printemps, je pense, pour m'y mettre pour l'instant juste de la menthe et du basilic sur mon balcon qui pousse très très bien d'ailleurs grâce à ses conseils. Donc, j'ai des arbres presque maintenant. J'exagère à peine. Donc, voilà. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez un intérêt quelconque pour le jardinage, de vous pencher vers ce livre parce que je l'ai vraiment adoré. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures du moment. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !